Caractérisé par l'arrivée de 300 000 primo-demandeurs d'emploi sur le marché du travail chaque année, par une grande précarité dans le secteur informel représentant 92% des emplois et par une inadéquation entre l'offre et la demande de qualification, la situation de l'emploi est préoccupante au Sénégal. La formation professionnelle et technique constitue donc une des réponses pertinentes pour améliorer cette situation. Elle doit toutefois continuer à évoluer tant sur le plan qualitatif et quantitatif afin d'adapter son offre en lien avec les besoins des secteurs productifs et être en capacité de répondre aux enjeux de massification auxquels elle fait face. Faciliter le passage de la formation professionnelle et technique et l'apprentissage vers l'emploi durable, professionnaliser les actifs et actifs du secteur de la production et de la transformation alimentaire et accompagner les migrants de retour dans le parcours d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle. Ce sont les principaux objectifs du projet multi-acteurs. Défi, développement de l'emploi par la formation et l'insertion pilotée par l'ONG Eclosio et l'ONG COSP dans la région naturelle de la Casamance. Ndiagafal Tiata est le référent entrepreneurial de l'ONG Eclosio. Il nous parle de la jeunesse de ce projet innovant. La jeunesse de notre démarche, c'est de travailler avec les partenaires qui sont les établissements de formation où on identifie les bénéficiaires. On les sélectionne et après sélection, on les amène en processus d'incubation. Dans le processus d'incubation, Eclosio comme COSP sont sargés de renforcer leurs capacités techniques comme aussi leurs capacités managériales. Ces jeunes qui sont ici dans la ferme sont des jeunes qui sont bénéficiaires de l'appui du projet qui est financé par l'Union Européenne par lequel ces jeunes doivent sortir ici avec de meilleures dispositions techniques comme aussi de meilleures dispositions managériales pour mettre en place et développer leurs petites et moyennes entreprises. Nous, ce que nous faisons, c'est inviter la population à croire qu'ils peuvent réussir ici. La casemasse qui est une région à vocation agricole, aujourd'hui nous constatons malheureusement que tous les produits agricoles nous viennent d'ailleurs. C'est ici en casemasse que le poulet de chair coûte plus cher que partout au Sénégal. C'est ici en casemasse qu'une seule carotte à une période bien déterminée coûte 100 francs ou bien plus de 100 francs. Nous avons des opportunités qui existent ici en casemasse auxquelles nous voulons faire profiter la population pour qu'on puisse vraiment profiter de toutes les opportunités existantes ici en casemasse. Le développement de ces entreprises va créer de l'emploi et va créer de la richesse autour et ici même en casemasse. Mise en oeuvre dans les régions de Kolda, Sédiou et Jigienchor, le projet défi a donc pour finalité l'amélioration de l'employabilité des hommes sénégalaises et sénégalais par la formation professionnelle technique. Dans ce contexte, les partenaires de mise en oeuvre visent à renforcer le système de formation professionnelle technique et les dispositifs d'accompagnement à l'insertion pour contribuer au développement d'une offre adaptée aux besoins économiques des territoires d'intervention. Il est financé par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique dont l'objectif est d'oeuvrer pour la stabilité et de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. Louis Mendy, chef de zone du projet défi. Donc ce projet il a trois résultats. Le premier résultat c'est l'encadrement des jeunes qui sont dans les centres de formation. Donc on travaille avec les centres de formation professionnels ici à Jigienchor et le projet a deux antennes. Donc il y a une antenne ici à Jigienchor et une antenne à Tamba. Donc ici à Jigienchor le premier résultat concerne les centres de formation professionnels. Et le deuxième il concerne les femmes qui font la transformation agroalimentaire. Le troisième résultat il concerne les migrants de retour. Donc on travaille aussi dans l'accompagnement des migrants, des jeunes qui étaient à l'extérieur et qui sont revenus. Et spécifiquement aujourd'hui on est là avec, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes issus de ces centres de formation. Donc dans l'accompagnement de ces jeunes issus des centres, il y a un suivi, il y a un coaching que l'on fait. Donc un renforcement de capacité. Donc c'est après un certain moment, vu le déroulement des activités, que le projet a pensé à mettre en place des pépinières. Donc ces pépinières ce sont des centres d'incubation, des centres où on reçoit des jeunes pour leur formation, pour le renforcer en capacité. Des jeunes entrepreneurs. Donc ce sont des jeunes porteurs de projets qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Qui ont envie demain de réussir leur vie à partir de leur propre entreprise. Donc d'être en quelque sorte indépendants. Et ce sont ces jeunes qu'on a choisis. Et dans le cadre de ce projet, quand on a eu à créer des pépinières, donc on a ciblé dans les régions d'intervention. Donc il y a une pépinière ici à Jien Chor, une pépinière à Céjou et une pépinière à Albada. Donc une fois qu'ils auront fini cette incubation, on ira vers l'accompagnement pour qu'ils soient installés dans leurs entreprises. C'est-à-dire qu'ils créent leurs micro-projets et qu'ils les pilotent. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes entendus avec ces responsables. Ils sont dans l'obligation de les encadrer, de les aider dans la formation, la pratique. Donc là c'est surtout le côté pratique qui est important parce qu'ils ont fait beaucoup de théories à l'école. Maintenant, puisqu'il y a certaines notions de base dans la pratique qui restent, c'est pour cela qu'on les a fait venir dans ces pépinières, en vue de les renforcer, pour que demain, il n'y ait pas beaucoup de soucis. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un certain moment, on crée des entreprises. Mais bon, ce sont des entreprises qui sont vouées à l'échec. Quand le jeune n'a pas tellement les talents qu'il faut, n'a pas été bien capacité, à un certain moment, il rencontre des difficultés dans la gestion de son entreprise, ou même dans la pratique. Et donc après un bout de temps, il risque de fermer son entreprise. Donc c'est un peu dans ce souci qu'on a préféré les amener d'abord pour qu'ils soient renforcés en capacité, pour qu'ils comprennent les enjeux de ce qu'ils voudraient faire. Et après, après cette phase, on les amène vers l'installation. Le renforcement des capacités de tous les acteurs via la création d'outils et de mécanismes innovants améliore de façon durable l'employabilité des jeunes. Un tour effectué dans la ferme de Kailen à Djibelor, à quelques encablures de Jiguenchor, nous avons trouvé des jeunes filles, des garçons à l'œuvre. Le jeune Jérôme Lazard Diata est le promoteur de cette initiative porteuse, qui prouve à suffisance que l'on peut bien rester et réussir, si nous, avec le retour à la terre. Avant de démarrer, le projet m'a appuyé pour un investissement, pour une hauteur de 7,5 millions. Donc, ça c'est juste avant le démarrer de l'activité. C'est pour accompagner, c'est pour augmenter là où il y a un manquement pour la bonne formation de ses élèves. Maintenant, à mon retour, cet accompagnement va m'apporter un atout pour que je puisse prendre cet avantage pour bien mener mon programme, pour bien mener le programme à bien. Ce sont des élèves qui ont déjà leur CAP, qui viennent des CAP au niveau des différents centres de la région. Il y a les CAP de Baila, il y a les CAP de Ceyou, il y a un peu partout. Maintenant, après avoir fait trois ans de formation, ces élèves sortent avec leur CAP. Maintenant, l'idée de ce projet, c'est de regrouper ces jeunes-là pour augmenter leur capacité au niveau de la pratique. Donc, l'idée d'incubation, c'est pour amener ces élèves, les mettre sur place, les permettre de suivre de manière pratique ce qu'ils ont déjà fait au niveau de leur établissement. Bon, il y a l'appui de ce projet, il y a d'abord la visibilité. Aujourd'hui, je vois que le projet a encore connu beaucoup d'évolution au niveau de la visibilité. En ce qui concerne aussi au niveau de la main-d'oeuvre, là, j'ai un gros profit. Parce que déjà, au moment où je prenais des gens pour le journalier que je payais 2 000 francs par jour, maintenant, je ne le sens plus parce qu'il y a déjà la main-d'oeuvre qui est là. Donc, déjà, c'est un entour. Et au niveau aussi de la production, parce qu'aujourd'hui, la production a augmenté. La production a augmenté parce que déjà, avoir 15 élèves qui sont là pendant 6 mois, là, c'est déjà un avantage pour moi. Non seulement du plan économique, je dépense moins, mais au niveau de la rentabilité aussi, il y a la production a augmenté. Il faut que d'abord, qu'on fasse ce qu'on appelle la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne croient pas qu'on peut réussir chez soi, d'abord. Ils pensent déjà à les orillas ou bien aller, comment dirais-je, aller serrer ou prendre la pirogue pour aller à un autre pays. Sachant qu'ici, on ne peut pas gagner sa vie ici. Maintenant, j'invite à tous ces jeunes-là de s'adonner à la terre parce que je vois que c'est, je peux dire que c'est un moyen, un levier économique au niveau de la population. Ousse Noussane est un élève du centre technique de Bignonna. Il se félicite de cet accompagnement, une expérience qui va, selon lui, leur ouvrir les portes de l'emploi. On est ici pour une formation de 6 mois, c'est la ferme de Jérôme Diandie. Cette lancée, bon, me donne tout. Parce que quand je dis que cette lancée me donne tout, parce que vise ce que je faisais avant, avant de me lancer vers l'agriculture, vraiment, je me disais même que je suis en retard. Parce que, bon, tout ce que j'ai vu est que, bon, on cultive, on récolte. Il n'y a pas meilleur. Et puis, nous, nous faisons ici du bio, surtout du bio. On fait beaucoup de spéculation ici. On cultive beaucoup de spéculation. Et puis, aujourd'hui, on est sans reçu aussi de quelque chose de très professionnel, dont on ne connaît pas avant. Oui. Et cette chose-là, vraiment, nous en saluons les autres de passage, comme Desfi et autres, qui nous ont beaucoup aidés, surtout ceux qui nous ont amenés ici. Défi. C'est donc un défi pour que la jeunesse puisse croire au retour à la terre, rester et réussir chez nous.